Bonjour et bienvenue sur le site de MyTeleworker. Aujourd'hui, je vais vous parler des fonctionnalités de contact et de liste de tâches de Gmail. Une fois identifié sur votre compte Gmail, vous pouvez accéder aux fonctions contact et liste de tâches en cliquant sur la petite flèche à côté de Gmail. Cliquons sur contact. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez ajouter aisément des contacts à votre boîte de messagerie. Pour ce faire, cliquez sur Nouveau contact. Vous pouvez ajouter à présent les coordonnées du nouveau contact. Une fois le contact enregistré, il vous suffit d'écrire le nom du contact en tant que destinataire dans un email pour retrouver les coordonnées rattachées. Gmail vous offre la possibilité de créer un groupe de contacts, facilitant ainsi l'envoi d'email à des groupes donnés de personnes. Pour créer un groupe de contacts, cliquez sur le bouton Nouveau groupe. Saisissez le nom du groupe et cliquez sur OK. Pour ajouter des contacts à un groupe, sélectionnez les contacts dans la liste de contacts. Cliquez sur le bouton Groupe. Sélectionnez le groupe auquel vous souhaitez ajouter un contact. Écrivons à présent un email au nouveau groupe créé. Retournez sur Gmail. Cliquez sur Nouveau message. Saisissez dans le premier champ les premières lettres du nom de groupe de contacts auxquelles le message est destiné. Sélectionnez le groupe souhaité et rédigez votre message. A présent, regardons de plus près la fonctionnalité Liste de tâches. Cliquant sur Liste de tâches, vous verrez apparaître en bas de la page une nouvelle fenêtre. Pour ajouter une tâche, cliquez à côté de la case à cocher et insérez le nom de votre tâche, puis tapez Entrer. En cliquant sur la petite flèche à côté de votre tâche, vous pouvez régler les paramètres tels que la date limite. Passez d'une liste à une autre ou créez-en une nouvelle à l'aide de l'icône Liste qui apparaît en bas à droite de la fenêtre. Créez des tâches secondaires en vous servant de la touche de tabulation pour les mettre en retrait. Déplacez des tâches en les sélectionnant sur le côté gauche de la coche et en les faisant glisser vers le haut ou vers le bas. Cochez les tâches terminées et sélectionnez Action, effacer les tâches terminées pour les masquer. Ne vous inquiétez pas, vous pourrez toujours les réafficher plus tard. Imprimez les tâches en cliquant sur Action et en sélectionnant Imprimer la liste de tâches. Vous savez à présent utiliser les fonctions contact et liste de tâches de Gmail. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires à la suite de votre visionnage. Si vous êtes télétravailleur, inscrivez-vous sur notre site MyTéléWorker. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube pour être informé de la sortie de nos vidéos. Merci de votre participation. C'était Elodie de MyTéléWorker. A très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501